Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Les conditions et modalités d'acquisition de logements réalisées dans le cadre de la location-vente sont fixées. Des nouveautés sont introduites. Parmi elles, l'apport initial qui représente désormais 38% du prix du logement. L'hôpital de cardiologie pédiatrique à Mahalma sera réceptionné dans les prochains jours. Ses différents services ont été inspectés par le responsable du secteur. En visite à la Foire internationale d'Alger, le ministre de l'Industrie promet des solutions aux préoccupations des opérateurs économiques et met en avant l'apport du secteur industriel à l'économie nationale. Nous l'écouterons dans le journal. A raza, les bombardements meurtriers quotidiens poussent les habitants à fuir à l'heure où les craintes grandissent de voir l'agression sioniste dans le territoire palestinien se propager au Liban. Et puis sport final du championnat d'Algérie de basketball, Superdivision messieurs. La première manche mettra aux prises ce soir à 18h le Ouïdette de Boufari, Cotra de Draria. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne, Eta Varsovie. Une visite officielle qui vise à concrétiser la volonté commune des deux partis à renforcer les relations historiques qui lie les deux pays dans ses différents volets et dimensions et a intensifié le dialogue politique sur les questions d'intérêt commun au double plan régional et international. Au programme d'Ahmad Attaf, une séance de travail avec son homologue polonais ainsi qu'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale établie dans ce pays. Et avant, Varsovie, Ahmed Attaf était à Vienne où il a invité les opérateurs économiques autrichiens à saisir les immenses opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie. L'Algérie qui libère enfin tout son potentiel en tant que partenaire crédible et fiable dans le monde économique et ce, à travers les réformes engagées par l'État. On l'écoute. These figures attestent tout algérien sound. Les derniers rapports économiques et financiers mettent en avant la solidité de l'économie nationale et ce, grâce aux réformes cruciales engagées par le gouvernement algérien, ont vu de créer un climat d'affaires favorable et à la hauteur des aspirations des investisseurs étrangers. La promulgation de plusieurs nouveaux textes législatifs, dont la loi sur l'investissement, la loi monétaire et bancaire de 2023 ainsi que les récentes réformes financières et bancaires visent à encourager l'investissement privé avec l'adoption de nouveaux mécanismes de gestion basés sur la transparence, la numérisation et la facilitation des procédures au profit des investisseurs. 62,85%, c'est le taux de réussite au BEM cette année. Les trois meilleures moyennes à l'échelle nationale ont été décrochées par des filles. Nos chahedes de Msyla avec 19,87%, Hadil Khitous de Batna avec 19,92% et Lina Zarrar de Larouat avec 19,94%. Je vous propose d'écouter les impressions de cette dernière recueillie par nos collègues de Radio Larouat. Je suis toujours en joie de sa passion et amassade. Et je trouve des surprises que j'ai beaucoup d'avis de la décision pour être dans les résultats. Et c'est ça, je suis vraiment, alhamdulillah. J'espère que je suis en même temps et que je peux être dans un grand résultat. Et dès l'annonce des résultats, les yuyous ont fusé dans les maisons, Donc chez les familles où les enfants ont eu leur BEM, scène de liesse également devant les collèges où parents et élèves s'échangeaient les embrassades. Inès Mohamed est allée à leur rencontre à Sidi Blabès où le taux de réussite est de 64,80%. Les résultats des examens de BEM obtenus cette année sont favorables à Sidi Blabès car un taux de 74,80% a été réalisé. Les candidats et leurs parents vivent des moments de joie et de bonheur et fêtent ensemble cette réussite. Les familles ont eu l'adisent. J'ai eu l'adisent avec le maillet d'eau. Je me suis beaucoup férin. J'ai eu l'adisent. Je suis un peu de 2,80% à l'adisent. J'ai eu l'adisent beaucoup à la fin. J'ai eu l'adisent beaucoup. Tu es une femme à Fyrouq Abdelménaim. Je suis 25.60% à l'adisent. J'ai eu l'adisent. J'ai eu l'adisent. J'ai eu l'adisent. J'ai eu l'adisent beaucoup pour vous dire, j'ai eu l'adisent. J'ai eu un autre autre. Pour rappel, à l'échelle de la wilaya, 14 572 candidats ont passé leurs épreuves de BEM. Les conditions et modalités d'acquisition de logements réalisées dans le cadre de la location-vente sont fixées. Le décret afférent vient d'être publié. Des nouveautés sont introduites. Parmi elles, l'apport initial qui représente désormais 38% du prix du logement. Karima Hasnaoui pour le détail. Le versement de cet apport s'effectuera dorénavant selon les modalités suivantes. Le souscripteur paiera 10% du prix du logement après la validation provisoire du dossier. 7% à l'achèvement des travaux de fondation. 7% à l'achèvement des grosses œuvres. 7% à l'achèvement de tous les travaux de corps d'État secondaire et ceux des voiries. 7% à la signature du contrat. Et en cas de non-paiement des mensualités, le décret prévoit une pénalité de retard de 5% par mois sur chaque mensualité et les frais et les charges liées à la gestion des parties communes. Des nouvelles modalités s'ajoutant à celles existantes déjà, dans celles fixant le revenu mensuel net du demandeur ou avec le revenu net cumulé de son conjoint qui doit être supérieur à 24 000 dinars et n'excédant pas 6 fois le SNMG. Le demandeur du logement ne doit pas être ni lui ni son conjoint propriétaire d'un terrain à bâtir ou bien d'un immobilier à vacation d'habitation. Aussi pour validation du dossier, le souscripteur à l'ADL ou son conjoint ne doit pas avoir bénéficié d'une aide financière de l'État en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. La 55e foire internationale d'Alger se poursuit au pain maritime. Le ministre de l'Industrie s'y est rendu hier. Ali Aoun a visité plusieurs stands, l'occasion pour lui d'écouter les préoccupations des opérateurs économiques auxquels il a promis des solutions. Le ministre a également mis en avant l'apport du secteur industriel dans l'économie nationale. On l'écoute. Aujourd'hui, je le dis avec fierté, le secteur de l'industrie, qu'il soit privé ou public, s'est nettement développé. Un secteur qui vit une renaissance et cette renaissance va contribuer à l'économie algérienne, notamment en termes de diversification du marché local et ce, dans l'intérêt du consommateur algérien. L'hôpital de cardiologie pédiatrique à Mahelma sera réceptionné dans les prochains jours. Ses différents services ont été inspectés par le responsable du secteur. La réalisation de cette structure sanitaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, visant à améliorer la prise en charge du citoyen. Abdelhaq Saïhi a souligné à l'occasion de sa visite que la réception de nouveaux hôpitaux permettra de réduire la facture du transfert des malades à l'étranger. Il est au micro de Soraya Ouslène. Nous avions 100 cas à penser à l'étranger pour différentes pathologies. Nous sommes passés en penseurs à peu près 4 cas ou 5 cas de pathologies à l'étranger. Mais fin d'année, nous comptons arriver à peut-être 2 ou 3. Et puis, il y a aussi dans nos hôpitaux d'autres spécialités qui vont nous permettre de soigner nos malades ici dans notre pays. J'ai donné l'exemple de l'hôpital débrûlé. Cette année, tout ce que nous avons eu comme cas débrûlé, personne n'a été transféré à l'étranger. Et puis, l'État n'a ménagé aucun effort suite aux instructions de M. le Président de la République pour pouvoir prendre en charge les citoyens ici. La campagne Moisson-Battage bat son plat à travers le pays. A Constantin, les agriculteurs sont optimistes quant au rendement de cette année, nous dit Hayat Kerboua. La campagne Moisson bat son plat et s'annonce sous de bonnes auspices. Ces jours-ci, les températures idéales sont là. Les agriculteurs s'attendent à avoir un bon rendement de céréales qui fait oublier les tristes rendements de l'année dernière. Mehdi Dali, céréaliculteur et vétérinaire. La moisson a commencé, ça fait 10 jours de ça. La situation en général se présente bien, c'est surtout par la mobilisation de tout le monde pour la réussite. Parce que ça va s'étaler à peu près sur un mois. Je le suis déjà, les champs de blé sont là, prêts à être moissonnés. C'est déjà un résultat, alhamdoulilah. Tout semble aller pour le mieux grâce à toutes les facilités accordées aux agriculteurs, dont le relèvement des prix d'achat des céréales. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchat 3. Présidentielle anticipée 2 septembre prochain. A ce jour, 31 postulants à la candidature ont retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. La révision exceptionnelle des listes électorales a pris fin hier. Les citoyens, dont le nom ne figure pas sur ces listes, ont 5 jours pour présenter leur réclamation au président de la commission administrative électorale. 8h10 sur Al-Géchat 3 à Raza. Les bombardements meurtriers poussent les habitants à fuir, à l'heure où les craintes grandissent de voir l'agression sioniste dans le territoire palestinien se propager au Liban. Le Hezbollah a annoncé hier soir avoir bombardé avec des dizaines de roquettes une base militaire du nord d'Israël en riposte à des frappes sionistes, dont l'une a tué un de ses combattants. La situation humanitaire à Raza est catastrophique. Plusieurs rapports l'attestent et c'est toute honte but que l'entité sioniste a rejeté hier un rapport appuyé par l'ONU affirmant que près d'un demi-million d'habitants à de Raza étaient confrontés à une famine catastrophique. Dans le même temps, des manifestants hostiles à Netanyahou se sont une nouvelle fois rassemblés hier à Al-Quds occupés pour exiger des élections anticipées et un accord permettant la libération des prisonniers de guerre. Présidentiel en Iran, quelques 61 millions d'Iraniens sont appelés ce vendredi aux urnes pour départager 4 candidats. Si aucun d'entre eux ne rassemble plus de la moitié des suffrages, un second tour se tiendra le 5 juillet. Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche prochain, mais les premières estimations pourraient tomber d'ici demain. Retour à présent sur la soirée d'ouverture de la 24e édition du Festival de la musique européenne qui a eu lieu hier au Théâtre National Algérien. L'Afrique est à l'honneur cette année. Les détails avec Fata Boumadi. La 24e édition du Festival de la musique européenne a été inaugurée hier soir, marquant une célébration vibrante de la diversité musicale. La soirée a été marquée par la participation de la Belgique en première partie avec l'artiste belge Loubiana qui a captivé le public avec une prestation émouvante alliant la douceur de sa voix à la mélodie de la Chora. Et en deuxième partie, le groupe Tikouba Win a pris le relais, représentant l'Union Européenne avec une énergie débordante. L'artiste belge Loubiana. C'est comme un coup de foudre, quoi. La Chora, c'est aussi un instrument qui est dans la tradition orale, donc il n'y a pas de partition. C'est vraiment lié à l'oreille. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est mon identité aussi. Je suis à moitié africaine. Donc il faut que j'aille aussi sur ces terres. Et en fait, en changeant d'état d'esprit, l'Afrique m'a ouvert grand ses bras. Et depuis, tous les pays que je découvre de la diaspora, comme l'Algérie aujourd'hui, me montrent à quel point c'est une terre d'accueil. Ce continent est vraiment une terre d'accueil. Saïd, leader du groupe Tikou Bawin. Nous avons beaucoup de gens qui ont eu le maharajal européen, dans le Cazaire. Et, alhamdoulilah, nous avons beaucoup de gens qui ont eu le maharajal, comme l'Higle, comme l'Higle, comme l'Higle. Ce soir, ce sera au tour de la Suède et de l'Italie. Le concert débutera à partir de 19h au niveau du Théâtre National Mahidim Stanzi. Et on termine avec le sport. Première manche de la finale du championnat d'Algérie de basketball. Superdivision, messieurs. Elle mettra aux prises, ce soir à 18h, le Ouidette de Boufari, Kôte Adraria. La deuxième manche se disputera le 2 juillet à la salle d'Ostawali, alors que la belle éventuelle se jouerait sur terrain neutre le 6 juillet à Ruiba. Et puis, en haltérophilie, le MCA sacré champion d'Algérie par équipe, messieurs. En individuel, c'est la sélection nationale qui a dominé la compétition. Et en toutes catégories confondues, c'est la jeunesse sportive d'Algérie qui a remporté le titre de champion. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Samir Hamoudi était à la console technique. Hossein à la régie. Et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, Fatema Charef pour la VTO.